Musique Le Vénérable Président du Sénat séjourne à Paris en France. Le 13 décembre 2023, Pierre Angolo, qui conduit une importante délégation, a eu une journée très chargée au palais du Luxembourg, siège du Sénat français. Reçu très chaleureusement à son arrivée par son homologue français Gérard Larcher, les deux présidents des deux chambres hautes ont eu un tête-à-tête de plus de 30 minutes. Occasion pour les deux modérateurs de passer en revue les relations entre les deux institutions, mais aussi et surtout entre les deux États. La dernière visite de Pierre Angolo remonte à 2019. Pour cimonter les relations entre les deux institutions, un protocole d'accord liant le Sénat français et le Sénat congolais a été signé. Nous sommes très attachés à ce que naisse une nouvelle coopération, notamment avec la République du Congo. République du Congo qui joue un rôle important dans l'ensemble de la région et du continent, avec un président qui est reconnu comme un sage. J'ai pris un engagement, donc je le fais devant vous, c'est que je viendrai à l'invitation du président du Sénat, au Sénat de la République du Congo, pour renforcer encore ce partenariat. Aujourd'hui est un jour mémorable. Nous venons de signer le protocole d'accord qui devra désormais régir la relation entre nos deux Sénats. C'est dire l'engagement que nous venons de prendre à partir de ce jour, de renforcer la diplomatie parlementaire et le fait d'accompagner les gouvernements et les chefs d'État. A noter que Pierre Ngoulot a signé dans le livre d'or pour immortaliser son passage au siège du Sénat français. La visite des sénateurs congolais au siège du Sénat français ne demeurera à jamais dans l'histoire des deux institutions. Après les échanges entre les deux délégations, le président Gérard Larcher a offert un déjeuner à la délégation des sénateurs congolais. Je souhaite réellement que cette rencontre, ce déjeuner, le salut sérénel que vous aurez en séance dans l'émission la plus regardée de la politique d'après-midi, sera l'occasion d'affirmer, pas simplement au Sénat de la République, mais aux Françaises et Français, que cette histoire singulière entre nous n'est pas simplement dans l'histoire et à sa voile, mais une réalité. Nous disons merci à nos amis français et nous rassurons qu'un nouveau départ vient d'être pris pour qu'entre la France et le Congo, avec le concours de nos deux chambres, la coopération soit une coopération dynamique et fructueuse. Tout juste après, la délégation des sénateurs a été invitée à assister à la séance des questions d'actualité organisée dans l'hémicycle du Sénat français. Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, c'est le plaisir de saluer dans la tribune d'honneur une délégation de cinq sénateurs conduite par Pierre N'Golo, président du Sénat de la République du Congo. Ils sont accompagnés par nos collègues Guillaume Chevrolier, président du groupe d'amitié France-Afrique centrale, et Stéphane Demilly, président délégué pour le Congo au sein de ce groupe. Et par son excellence, M. Rodolphe Adada, ambassadeur de la République du Congo en France. Nous venons d'avoir un entretien particulièrement dense avec le président N'Golo et sa délégation sur nos relations bilatérales, mais aussi sur les récentes évolutions en Afrique. Nous avons signé un protocole de coopération parlementaire qui contribuera à enrichir les liens entre nos assemblées dans les prochaines années, en particulier sur le volet de la décentralisation et des relations de l'État avec les collectivités locales qui intéressent particulièrement nos partenaires congolais. Le Sénat français entretient de longues dates d'excellentes relations avec le Sénat de la République du Congo. Ses rapports de confiance et d'amitié sont à l'image du partenariat étroit qui unit nos deux pays. Permettez-moi, mes chers collègues, de souhaiter en votre nom à tous, à nos homologues du Sénat congolais, la plus cordiale bienvenue ainsi qu'un excellent et fructueux séjour. Conduite par son président, le vénérable Pierre N'Golo, la délégation des sénateurs congolais en séjour de travail à Paris en France, a eu une séance de travail avec le président du groupe d'amitié France-Afrique Centre. Au menu, les questions d'environnement et de la biodiversité, comme le Congo est leader en la matière sous le leadership de son chef Denis Sassou-Rissot. Les parlementaires de la Haute Chambre congolaise ont également échangé avec le Conseil économique et social de France. Objectif, s'imprégner du fonctionnement de cette institution au service du peuple français. Je définis notre Conseil comme l'Assemblée du premier mot, ce qui signifie que le dernier mot appartient au gouvernement et à celles et ceux qui ont la légitimité de l'élection au Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais je pense que pour que les politiques publiques touchent véritablement leurs cibles pour qu'elles répondent aux problématiques de nos concitoyens, la qualité du dernier mot, elle dépend beaucoup de la qualité des premiers mots. Et les organisations de la société civile qui siègent au CESE, dans toute leur diversité, peuvent, par leurs avis, enrichir, j'allais dire, la décision qui, encore une fois, appartient au gouvernement et à celles et ceux qui ont la légitimité de l'élection. Le président du Sénat congolais, Pierre Angoulou, et sa délégation en présence de l'ambassadeur Rodolphe Hadada ont également effectué des séances de travail avec des représentants français en charge des questions des collectivités territoriales et de décentralisation. L'échange que nous avons eu avec M. le président du Sénat et les personnes qui l'accompagnaient était extrêmement riche parce que nous avons ensemble, je crois, cette volonté de servir l'intérêt général, de servir de notre pays et de faire que l'action publique, elle soit efficace, qu'elle soit assurée par l'État ou par des collectivités. Et que la délégation aux collectivités de notre pays que je préside a cette mission de poursuivre la réflexion, de faire des propositions et des suggestions. Et le président Larcher est très attaché. Et donc, je suis heureuse de la proposition de M. le président du Sénat du Congo de poursuivre nos échanges. Et je pense qu'aujourd'hui, les échanges peuvent être facilités par les technologies, la réflexion et de nouvelles rencontres. En tout cas, moi, je me réjouis que nous partageons ensemble, et c'est vraiment un souhait du président Larcher, d'échanger nos expériences, nos réflexions, parce que je crois que mutuellement, elles nous sont extrêmement utiles. Et c'est important pour nous aussi d'avoir un regard extérieur sur ce que nous faisons. Et cet après-midi, nous avons eu des questions extrêmement pertinentes, très riches. Et nous, nous nous posons parfois les mêmes, parce qu'il nous faut aussi évoluer. Je vous propose un propos puisqu'on peut traiter de tous les sujets. Alors, M. le président, je souhaiterais vous remettre, voilà, de la littérature que vous pourrez partager avec les personnes qui vous accompagnent. C'est un des rapports que nous avons fait au titre de la délégation sur la présence de l'État dans les textes, en matière de déconcentration. Et je serais très heureuse d'avoir votre avis sur ce que nous avons pu écrire. Voilà, M. le président. Et puis, je vous remets ce présent, celui-ci, et celui-ci, M. le président. pour marquer notre passage et pour exprimer notre idée aussi, de construire de façon continue l'échange d'informations. et puis, Merci. Merci.